Oulah, ça y est, ça y est, on est en 2024, c'est à plus 2023, donc on peut relancer une petite saison des Mutes, des Playstation 5 et des Air Jordan, qui sera la victime sacrificielle, qui servira de prétexte, qui sera l'alibi pour un déchaînement de violence et de chaos, qui mènera des centaines de millions de dégâts qui ne seront remboursés par personne, et puis Dupont-Moretti et Gérald Darmanin, ils diront, c'est pas bien, c'est pas gentil, on va pas leur donner la prime de Noël de 50 euros, ça leur apprendra ses garnements, et puis c'est parce qu'ils s'ennuient, et puis on va enlever les policiers, on va enlever les pistolets, et tout ce qui fait qu'il y a la méchanceté, voilà, les jeunes, ils se sentiront en sécurité, mais en méchant, il y a un contrat, les jeunes, faut être gentil, d'accord ? Allez hop, top là, hop, c'est bon, on est bon, on est copains maintenant, c'est du père. Encore fallait-il que je le suce, l'homme assassiné par les flics à Montfermeil n'était pas du tout un agresseur extérieur au magasin, mais un employé des intérêts calme et tranquille, la personne n'a appelé les flics, ils passagissent devant les magasins, bref, à cab. Ok, donc voilà un gauchiste qui nous dit vivement que ça reprenne, qu'on recommence à tout détruire, parce que de toute façon les gauchistes sont des agents du chaos, sauf qu'en fait, les gauchistes, souvent en fait, ce sont des agents du chaos, mais doublés de lâches et d'inaptes, c'est-à-dire qu'eux, ils essayent d'exciter des mecs capables de dégradation, de démutes, de violences, etc., à passer à l'action. Ils excitent, ils asticotent, parce qu'ils sont incapables de rien faire, c'est pas Jérémy et Timothée qui vont brûler des poubelles à Paris, à Lyon, dans les beaux quartiers de Paris, de Lyon ou de Bordeaux. Et donc ils appellent en fait, ils éveillent la violence chez ceux qui en sont encore capables. Ils sont vraiment mais ridicules quoi, ridicules. Allez on va écouter. Déjà, il faut savoir qu'il y a deux versions assez contradictoires. En gros, pour ceux qui ne savent pas, il y a un homme qui est mort, a priori, après une interaction avec la police. Donc voilà. Déjà, il faut savoir qu'il y a deux versions assez contradictoires. La première, celle des forces de police, qui parle d'un homme sous substance, alcoolisé, qui est entré dans l'épicerie et qui a agressé les employés et fait des dégradations. On parle même d'une personne qui aurait donc mordu les forces de police, qui étaient difficilement gérables. Par contre, ici, sur place, nous avons pu parler à des amis de Kylian. Ah oui, des amis de Kylian, forcément, ils ne vont pas dire la même chose. Ils vont dire, il a vu, il a fait, il disait bonjour aux poubelles, il portait les vieilles dames. Ah mais non, c'est un gentil garçon, on n'est jamais entendu parler de lui. Dans deux jours, il y aura son casier judiciaire, viol avec violence, agression, je ne sais pas quoi, drogue, etc. Voilà. Enfin, le cirque va se remettre en route, quoi. C'est toujours le même cirque, quoi. C'est d'un côté, c'était un petit ange. Et de l'autre côté, voilà, quoi. Ils ont fait leur boulot, quoi. Peut-être un petit peu, il faut bien, je veux dire, quand il y a, en fait, il y a un truc qui est assez drôle, c'est que souvent, en fait, sur Twitter, par exemple, depuis tout à l'heure, je regarde les tweets, et la plupart des mecs de gauche, en gros, ils disent, mais ils étaient dix, parce que les policiers étaient assez nombreux, à priori. Ils étaient dix pour l'intercepter. Alors le mec, il fait un mètre 90, il doit faire 100 kilos à l'aise, il est sous substance, et il est ultra vénère, d'accord ? Il est en crise d'hystérie, crise de nerfs, je ne sais pas quoi, ok ? Il est intenable, d'accord ? Surtout qu'en plus, il y a deux choses. C'est que le mec, lui, il est en mode, vraiment, il dégage toute sa puissance, sa adrénaline, etc., alors que les flics, eux, ils sont plutôt dans le contrôle. Eux, ils essayent de ne pas blesser la victime, justement, pour ne pas avoir à rendre des comptes, etc. Donc c'est vraiment, c'est très difficile. C'est comme s'ils étaient attrapés de l'eau avec une épuisette. C'est quasiment impossible, en fait. Et les gens, ils se la racontent, ils disent, c'est là que tu vois qu'ils ne s'y connaissent pas. Comme avec Nel, il disait, pourquoi ils n'ont pas tiré dans les roues ? Mais abruti, quand tu tires dans les roues, ça n'arrête pas un véhicule du tout. Il n'y a que dans les films que le véhicule, il se met à faire des tonneaux quand tu tires dans les roues. Un véhicule, tu tires dans les roues, il continue de rouler, en fait, à part si tu tires avec un gros fusil à pompe et que tu défonces tout. Et encore, le mec, il va rouler sur les jantes. Mais ces gens sont des débiles, ils ne connaissent pas du tout la réalité de la violence. Tout simplement. Ils ne se rendent pas compte qu'un mec d'1m90, qui est en train de faire une crise de nerfs, sous substance, il est inarrêtable. Voilà, il est inarrêtable. ... à l'épicier et la version est assez différente. Ici, on nous explique que ce n'est pas l'épicier qui a appelé les forces de police, mais qu'elle passait devant, qu'il n'y a pas eu non plus d'agression sur les employés, car Kylian était lui-même employé de cette épicerie. Tous sont sous le choc, nous parlent de quelqu'un de calme, loin d'être violent, d'honnête, de souriant. Qu'ils ont porté les poubelles, etc., on connaît. Bon, là, les deux, du coup, les deux, ce n'est pas incompatible. C'est-à-dire que peut-être le mec est sympa et cool avec eux, avec ses potes et tout, normal, d'accord ? Et que là, les policiers, je ne sais pas, il y a eu une altercation avec ce mec-là, et ils ont voulu leur mettre à sa place. Lui a répondu, ça s'est envenimé. Puis, il s'est parti plus ou moins en bagarre, en tentative de maîtriser le mec pour l'emmener en garde-have ou je ne sais pas quoi, pour lui donner une leçon, pour lui dire de ne pas répondre aux flics ou je ne sais pas quoi, d'accord ? Pas faire ce qu'il a fait. J'imagine qu'il a fait quelque chose, c'est impossible qu'il n'ait rien fait. Et du coup, le mec ne s'est pas laissé faire, et il s'est monté en pression, et ça a fini. Parce qu'à priori, le mec serait mort à cause de coups de taser. 10 coups de taser, c'est beaucoup. Mais voilà, enfin bref, c'est terrible. Parce que là, ils vont se servir comme prétexte, encore une fois, pour essayer de relancer une saison 2 d'Easy Mute, des PlayStation et des Air Jordan. Ça, c'est sûr, les footlockers, ils vont prendre cher. Alors là, on voit les images prises sur la scène. En gros, le mec a l'air d'être sur la banquette arrière d'une voiture, avec les pompiers et de ça qui essayent de le réanimer, couverture de survie, etc. Il n'y a pas de compas ? Il n'y a pas de compas ? Il n'y a pas de compas ? Il n'y a pas de manu par ailleurs ? Il n'y a pas de manu par ailleurs. Ah, après, je pense que ça, c'est plutôt le policier. Parce qu'à priori, il s'est fait merde. Il y a un policier qui s'est fait mordre très gravement aux doigts. Alors, vous savez que les mecs, quand ils sont dans des crises de colère, etc., et qu'ils sont vraiment déterminés, il y a souvent, les policiers sont souvent mordres. Ça leur arrive de se faire arracher des doigts, toute la peau, etc. C'est puissant, la mâchoire d'un homme. C'est un mec vraiment déterminé. Donc là, c'est le policier, je pense, qui est en train de se faire swinguer dans la voiture. Et là, en fait, il y a les secours, pareil, qui essayent de réanimer le... On les voit essayer de réanimer le mec au sol, je crois. Voilà, c'est ça. Il y fait un massage cardiaque au sol, il essaie de le réanimer. Il y a plein de secours, de police, etc., SAMU, etc. Et ils ne vont pas réussir à le réanimer. D'accord. Ok, ok, ok. Il mord le doigt du policier altercation avec la police à Montfermeil. Un jeune homme en état d'ébriété est décédé. Après avoir subi trois arrêts cardiaques pendant l'altercation, l'homme a mordu un policier au doigt, ce qui a rendu la situation encore plus difficile pour les policiers qui ont tenté de le maîtriser. Oui, bon, je vous le donne en mille, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Les policiers ont dû arriver, le mec devait être bourré. Il a dû ouvrir sa gueule. Les policiers ont dû vouloir le remettre à sa place. Il est monté dans les tours. C'est parti en bagarre. Quand ils ont voulu l'interpeller ou je ne sais pas quoi, le mec était une force de la nature. Et en plus avec l'alcool et tout, c'est parti en cacahuètes. Ils ont commencé à vouloir, je ne sais pas, le menotter ou je ne sais pas quoi. Là, il a mordu un gars, un policier. Donc, ils ont sorti les tasers. Et le mec ne se laissait toujours pas faire. Ou ils n'arrivaient pas à le taser. Et ils ont enchaîné, enchaîné, enchaîné. Le mec ne voulait toujours pas obtempérer. Et il a fini par avoir un arrêt cardiaque. Voilà. OK, OK. Et donc, bien sûr, on a les CRS qui arrivent. Il y a une brigade spéciale de CRS qui arrive dans les... C'est la 430, je crois, si je ne me trompe pas. Pour prévenir, parce que forcément, il y a des quartiers qui vont en profiter pour montrer qu'ils sont capables de faire ça. C'est-à-dire une espèce de guérilla de basse intensité pour montrer qu'ils sont maîtres de leur territoire et bien rappeler aux flics, avec cette fois une bonne raison de le faire. Et en gros, vu qu'ils ont une bonne raison, il ne va pas y avoir de répercussions sur ce quartier en particulier. parce qu'à priori, ils sont autorisés et peut-être que l'État les autorise à le faire étant donné qu'ils ont une raison de montrer qu'ils... Enfin, de faire une démonstration de force, en fait. De dire, voilà, on est maîtres de notre territoire, on a de quoi se défendre. Là, on a l'effet d'artifice, mais on pourrait sortir du plus lourd. Il y en a montré qu'ils sont énervés, etc. OK, OK. Donc, que dit elle ? Alors, elle, c'est vraiment le... C'est une synthèse, d'accord ? Un m'enfermé et un homme de 30 ans a été tué par la police. Il a reçu une dizaine de décharges de taser et est décédé après deux arrêts cardiaques. 18 fonctionnaires sont intervenus pour un homme qui, d'après les premiers éléments, était en état d'abriété et en crise. En crise, oui. Un mec d'un mètre 90 en crise. Si à Masbag, tu viens avec 10 potes. OK, c'est quoi ? Si à Masbag, si c'était possible, en fait, d'artificiellement mettre un mec dans le même état que la victime, là, alcool plus crise, donc, a priori, eux-mêmes reconnaissent qu'il était en crise, tu viens avec 10 gars, même des gars costauds, et vous essayez de l'interpeller, vous essayez de le maîtriser. On rigole. Parce qu'en fait, un mec en crise, déjà, il a une force décuplée et en plus, il est no limit. C'est-à-dire qu'il va mordre, il va faire des trucs de dingue, d'accord ? Des trucs que des policiers, que des gens qui vont essayer de le maîtriser sans le blesser ne vont pas faire. Et en plus, ils vont être gravement handicapés parce qu'en fait, leur intervention, elle doit être bien cadrée, etc. Le mec, il est en dehors de tous les cadres. Et c'est ça que les gauchistes ne veulent pas comprendre, feignent de ne pas comprendre, d'accord ? Moi, je veux bien comprendre que c'était un mec qui était... que ses potes aimaient bien, qu'il devait être gentil avec ses potes, etc. qu'il devait peut-être même être un mec sans histoire, etc. Mais là, il est en crise, des policiers sont arrivés pendant sa crise, ou je ne sais pas quoi, et ça a dégénéré. Les policiers, ils doivent faire quoi ? « Oh, il est en crise, on le laisse ! » Ben non, ce n'est pas ça, le métier de policier. Le métier de policier, c'est quand il y a quelqu'un qui trouble l'ordre public, tu lui dis de se calmer. S'il ne se calme pas, tu montes le ton. Et si tu montes le ton et que le mec continue, tu l'amènes en gardave, en cellule de dégrisement. Et s'il ne se laisse pas faire, tu es obligé d'utiliser la force pour pouvoir l'amener en cellule de dégrisement. C'est logique, en fait. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, les gauchistes ? Vraiment, je ne capte pas, en fait. C'est la logique, même. C'est triste pour cet homme et sa famille, forcément. Mais c'est la vie, en fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Écoutez. Bon, allez. On verra, on en sera plus demain, j'imagine. Je fais juste une petite vidéo pour être en premier sur l'actu. D'accord ? C'est mon rôle, c'est mon travail. Je vous embrasse. À plus tard. Et on verra bien ce qui se passera. Mais je ne pense pas que ça... Il n'y a pas de vidéo, donc je ne pense pas que ça parte en e-mutes. Ce qui a fait Naël, c'est avant tout la vidéo, parce que la vidéo est très graphique. Voilà, tout simplement. Il n'y a que ça, en fait. Tout, 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 tout. C'est pour ça que la Macronie empêche les diffusions de vidéos quand ça va dans le sens des droits tard. Il ne faut surtout pas diffuser les vidéos. Parce qu'ils savent la puissance des images. Allez, à plus tard, tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501